C'était en septembre 2020, à Washington, un moment historique, Israël signé avec les Émirats Arabes Unis et Bahreïn, deux traités de paix plus connus sous le nom des accords d'Abraham. Quelques semaines plus tard, deux autres pays empruntaient le même chemin, le Maroc et le Soudan. Et puis plus récemment, l'Arabie Saoudite était, elle aussi, entrée en négociation pour obtenir un accord similaire. Mais tout ça, c'était avant le 7 octobre et l'attaque du Hamas, avant l'offensive israélienne contre Gaza, avant le bombardement de l'hôpital Al-Ali, avant que la rue se mobilise de nouveau en faveur de la cause palestinienne. De Bagdad à Istanbul, en passant par Tunis, Amman et Téhéran, chaque jour dans le monde, des dizaines de milliers de personnes manifestent en ce moment leur solidarité avec le peuple palestinien, tandis que les chancelleries du monde arabe, elles, semblent avoir du mal à parler d'une seule voix. Les unes condamnent en fermement l'attitude israélienne, les autres se contentant d'appeler à la désescalade. Alors, les accords d'Abraham dans tout ça, survivront-ils à cette épreuve ? La normalisation est-elle toujours d'actualité ? Ou bien Israël se retrouve-t-il désormais seule contre tous dans la région ? C'est avec vous, Georges Malbruneau, que l'on va en parler. Bonsoir, vous êtes grand reporter au Figaro, spécialiste du Moyen-Orient et du conflit israélo-palestinien. Avant de parler des relations qu'entretient Israël avec les pays de la région, je voudrais vous faire réagir à l'actualité à cette libération d'otages survenus ce soir. Deux Américaines libérées par le Hamas à la suite d'une médiation au Qatar. Comment vous l'interprétez ? C'était à prévoir ou c'est inattendu ? C'est relativement inattendu, mais c'est une très bonne chose, évidemment, pour les deux Américaines qui ont été libérées. Ça veut dire que la communication passe entre le Hamas dans la bande de Gaza, la branche militaire, et puis la branche politique à Doha, puisque c'est le Qatar qui a joué les médiateurs. On a appris aussi de la bouche d'un porte-parole du Hamas qui l'avait fait pour des raisons humanitaires et pour montrer notamment aux États-Unis et au reste du monde que ce n'était pas le mouvement barbare dont on parle depuis une quinzaine de jours. Donc c'est très intéressant. Est-ce qu'il y a eu des contreparties sous forme de libération de Palestiniens en Cisjordanie ? Non, c'est probablement un message qui a été transmis aussi aux Américains. Ce n'est probablement pas un hasard s'ils ont choisi deux Américaines pour être libérées. Ça veut dire qu'on fait passer un message aux États-Unis, mais qu'ils le feront évidemment passer à Israël. Et donc ça permettrait d'engager d'autres négociations, mais qui vont prendre du temps. Mais ça ne fait guère de doute. Et Khaled Mechal, l'un des responsables de la branche politique du Hamas, l'a redit cet après-midi lors d'une interview accordée à une chaîne de télévision saoudienne. On veut libérer les prisonniers palestiniens détenus en Israël. Donc voilà, c'est une bonne chose, c'est un bon signe. Le reste va prendre beaucoup de temps. Et puis il y en a tellement que ça va s'échelonner. En tout cas, c'est une bonne nouvelle. On en revient à notre question qui fâche sur l'isolement d'Israël. On a vu les nombreuses manifestations de la rue arabe ces derniers jours. Qu'en est-il des gouvernements arabes ? Ceux qui avaient normalisé leur relation avec l'État hébreu. Est-ce qu'ils lui tournent tous le dos aujourd'hui ou c'est plus compliqué que ça ? Alors c'est un peu plus compliqué que ça. Mais vous avez vu que notamment les Émirats arabes unis et le Bahreïn ont condamné les tirs israéliens visant des civils sur la bande de Gaza. Ces deux pays, comme le Maroc, n'ont pas gelé officiellement leur normalisation avec l'État hébreu. Mais ils sont soumis à la pression de leur population, même si ces populations sont réduites, qui sont avec les Palestiniens de Gaza. Ils sont extrêmement échauffés contre les images qui sont sorties récemment du siège contre Gaza, contre les frappes des populations de Gaza. Et donc il y a eu un durcissement très marqué de la part de ces deux pays, qui ne peuvent pas évidemment ignorer la colère de leur peuple. Et donc il y a eu un durcissement, comme il y a eu un durcissement de l'Arabie saoudite, vous le savez, qui a suspendu ces négociations avec les États-Unis en vue de normaliser sa relation avec Israël. Donc aujourd'hui, effectivement, la normalisation, c'est quelque chose qui est hors d'actualité. Ça ne veut pas dire qu'elle ne recommencera pas dans six mois, dans un an, je ne sais pas. Mais en tout cas, au jour d'aujourd'hui, ça n'est plus d'actualité. Mais en gros, les gouvernements arabes sont obligés finalement de se plier à la ligne de pensée de leur population, même si ça ne fait pas vraiment leurs affaires. Oui, parce que l'émotion est considérable aussi dans les pays arabes, parce qu'il y a une solidarité. Vous avez fait allusion à toutes les manifestations qui ont lieu. Il y a une solidarité inter-arabe. La cause palestinienne est redevenue une cause centrale pour le monde arabe. Et donc les gouvernements arabes, même s'ils n'aiment pas le Hamas, et c'est le cas, des Émirats arabes unis, alors absolument pas, de l'Arabie saoudite, de Bahreïn et de beaucoup d'autres, de la Jordanie, de l'Egypte. Mais ils ne peuvent pas aller contre leurs populations, qui sont quand même, oui, révoltées à la fois par les images qu'ils voient sur les chaînes de télé, même s'ils ont été révoltés aussi, en tout cas très fortement embarrassés par les atrocités qui ont été commises par le Hamas. Le monde arabe a retrouvé la cause palestinienne et donc renoue avec elle et pousse ses leaders à montrer plus qu'une sympathie à l'égard de la cause palestinienne, mais à passer à l'action. D'autant plus, pour continuer sur votre question, je crois que le monde arabe, et en particulier les régions arabes, voient bien que cette cause palestinienne, elle leur a été dépouillée par des pays non-arabes, c'est-à-dire l'Iran et puis la Turquie. Donc il y a eu une nécessité pour eux de reprendre en main ce dossier. Ils ont cru, comme d'autres, que la cause palestinienne avait été oubliée, qu'un certain nombre de pays, y compris peut-être l'Arabie saoudite, pourraient normaliser avec Israël sans finalement faire obtenir trop de concessions sur le dossier palestinien. Donc là, je dirais que c'est un retour de manivelle absolument brutal et qu'ils ne peuvent pas oublier parce que sinon, ils auraient de graves problèmes chez eux. Et donc, comme ce sont des pouvoirs autoritaires, eh bien, ils se mettent un peu au diapason, je dirais, de leur population qui aujourd'hui est en phase avec les Palestiniens de Gaza et surtout qui partagent leurs souffrances. Vous évoquiez un peu plus tôt l'Égypte qui est un médiateur traditionnel entre Israël et le Hamas. Le pays organise justement ce samedi un sommet sur la crise dans la bande de Gaza. Est-ce qu'on sait qui y prendra part ? Est-ce que toutes les parties y prendront part ? Et surtout, quel est l'objectif de ce sommet ? Serait-il d'isoler davantage encore Israël ? Alors, la participation sera une indication justement importante pour voir un petit peu à quel niveau les dirigeants arabes placent le curseur. Si par exemple les deux inconnus, bon, il y aura évidemment le président Sissi, il y aura le roi Abdallah II de Jordanie, on sait que le roi du Bahreïn, Israël, mais les deux interrogations les plus importantes, c'est celle sur la présence de Mohamed bin Salman, le prince héritier saoudien, et sur celle de Mohamed bin Zayed, le président des Émirats arabes unis. Je ne suis pas sûr que Mohamed bin Salman assiste à cette conférence parce que lui, il a déjà, je dirais, signalé à Israël son mécontentement en gelant les négociations en vue d'une normalisation. En revanche, Mohamed bin Zayed s'il y est, c'est très intéressant, parce que c'est quelqu'un qui se déplace rarement à de tels sommets, mais c'est quelqu'un qui justement, s'il y va, s'il y va, je dis bien, montrera à Israël qu'il est obligé d'y aller parce qu'il est obligé d'être en phase avec sa population, alors que lui a fait déjà des pas considérables puisqu'il a normalisé dans le cadre de ses accords d'Abraham et que, vous savez, que ses accords d'Abraham, on leur a reproché, évidemment, d'avoir sacrifié cette cause palestinienne. Donc, ceux qui l'ont fait, le roi du Bahreïn, il sera au caire demain. Donc, c'est une façon de dire, voilà, on a peut-être sacrifié la cause palestinienne avec les accords d'Abraham, mais aujourd'hui, on y revient, je suis là, c'est pour témoigner ma solidarité. Est-ce qu'Israël sera isolé ? Ce n'est pas, de toute façon, Israël est forcément isolé aujourd'hui au sein du monde arabe. La question qu'il faudra se poser, on le saura demain, c'est qu'est-ce qu'il va en ressortir ? Il va en ressortir un communiqué. Il faudra voir s'il est très dur contre Israël. C'est probablement la raison pour laquelle, aussi, Emmanuel Macron n'y est pas allé parce qu'il y a des craintes qu'il y ait un communiqué très dur. Simplement, on voit à travers les déclarations aujourd'hui, vous y avez fait allusion du ministre de la Défense israélien, qu'en Israël, on commence à donner des précisions sur ce que sera l'après-opération. Et cette après-opération, elle pourrait consister à remettre les clés de la bande de Gaza à l'Égypte. Et est-ce que l'Égypte est d'accord ? Je n'en suis pas convaincu. Et donc, il y a de la part du monde arabe une volonté à la fois de faire passer un message à Israël et à ses alliés, notamment américains, de dire qu'il faut freiner le bras d'Israël dans sa riposte. Et d'autre part, d'essayer de penser, peut-être compte tenu du fait qu'aujourd'hui, on sait un petit peu quels sont les buts de guerre d'Israël. Donc, nouvelle réalité sécuritaire à Gaza. Est-ce que ça veut dire l'envoi d'une force d'interposition, l'envoi de troupes égyptiennes, l'envoi, le retour de l'autorité palestinienne ? Donc, c'est le tout ça qu'on va discuter demain. Rien, probablement, ne sortira très tangible de cette réunion. Mais en tout cas, on commence à y songer parce que c'est, effectivement, c'est l'avenir de cette bande de Gaza qui est en jeu. Georges Malbruneau, c'est ma dernière question. Les accords d'Abraham dans tout ça, est-ce qu'ils vont survivre à cette épreuve ? Ils survivront, oui. Vous avez vu, les Émirats arabes unis n'ont pas annulé, n'ont même pas gelé. Mais ils survivront, ils survivront. Enfin, en tout cas, pour l'instant, dans la réalité, ils seront gelés parce que, je pense qu'y compris les dirigeants émiriens et barénie et marocains se rendent compte que cette question palestinienne, elle est centrale et que toute extension de ces accords d'Abraham devra trancher la question palestinienne. Et c'est ce que pense notamment l'Arabie saoudite qui a dû freiner justement parce qu'on sait qu'MBS, je pense, aurait été prêt finalement de reconnaître Israël avec une compensation palestinienne assez légère. Aujourd'hui, ça, ça n'est plus possible. La question palestinienne est revenue sur le devant de la FEN et il faudra lui trouver une solution. Merci, merci beaucoup, Georges Malbruneau. C'était La question qui fâche. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques minutes pour un nouveau journal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada